L'Egypte, un film fait beaucoup de bruit en ce moment. Un documentaire sur les Juifs d'Egypte qui retrace l'histoire de cette communauté en train de disparaître. Les Juifs ont fui le pays après 1956, date de la guerre avec Israël. Le film a d'abord été censuré. Il sortira finalement mercredi prochain dans deux cinémas du Caire et un à Alexandrie. Marion Touboul et Ahmed Hassan Samy nous en parlent. Amir Ramsis a gagné. Après une longue bataille, l'interdiction qui pesait sur son film a été levée. Les autorités le censuraient, inquiètent des informations qu'il révèle aux Égyptiens sur l'histoire des Juifs du pays. Informé, il en est pourtant grand temps pour le réalisateur. On a toute une nouvelle génération qui n'ont connu l'histoire des Juifs d'Egypte que dans les livres ou dans les romans policiers, dans les films d'espionnage où un Juif c'est un espion ou quelqu'un qui veut, comme on le dit dans les livres, qui veut du mal d'Egypte. Le documentaire retrace l'histoire douloureuse des Juifs d'Egypte à travers la voix de ceux qui sont restés et de ceux qui l'ont quitté à partir de 1956 sous Nasser à l'époque de la nationalisation du canal de Suez. Notre solidarité avec l'Egypte a été constante, mais constante. Nous étions des enfants d'Egypte. Alors je m'appelle Elie Ekin, je suis dans l'Egypte le 4 novembre 1953. Je suis juif, j'étais égyptien. La France, en 5 ans, a donné la nationalité française. L'Egypte nous a retirés de notre nationalité égyptienne. Au centre-ville du Caire, il reste de cet héritage ces grandes enseignes tenues jadis par les Juifs. Mais dans les rues, il est plus facile de parler d'Hitler que de se passer tabou. C'est bien d'avoir un film sur eux pour comprendre comment ils vivaient en Egypte, leurs traditions et découvrir leur histoire. Mais je n'aimerais pas qu'ils reviennent ici parce qu'ils vendraient l'Egypte à Israël. Personne n'aime parler des Juifs, car on a fait 4 guerres contre eux et ils ont tué récemment des soldats égyptiens à la frontière. Il reste aujourd'hui 20 Juifs au Caire, uniquement des femmes dont ses deux sœurs les plus jeunes de la communauté. Elles sont fières aujourd'hui de ce film qui rétablit la vérité. Les Égyptiens ont reçu l'idée de Juifs, de la propagande qu'on a eue dans nos livres d'instruction civique, à l'école, à la télévision, dans les journaux. Le Juif avec le nez crochu, le vilain. Ils ont besoin de voir que vraiment les Juifs faisaient partie du tissu égyptien. Nous sommes une mini-minorité. On se réunit à la synagogue. On fait pour les enterrements. Oui. Après elle, la communauté s'éteindra, mais elle rêve que le patrimoine juif du pays entre dans les programmes touristiques.